Yoichi Tengkai Jouta Okotsu dans le corps de Gojo Satoru face à Ryomen Sukuna dans le corps de Megumi Fushigoro L'étrange deuxième round du combat des plus forts est lancée Et si l'enfant prodige pourrait sembler ne pas être à la hauteur de son sensei Il ne faut pas oublier qu'il est plus béni que le possesseur du sixième oeil et de l'infini Et surtout que la reine ne s'est pas encore montrée Objectif du combat est mis en place Jouta moins fort que Gojo mène dans ce corps le problème des souvenirs Que va faire la reine des fléaux ? On parle de tout ça Mesdames et messieurs ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 262 De Jujutsu Kaisen La bataille décisive du No Man's Land de Shinjuku Enfesté de fléaux Parti 34 avec une magnifique cover du jump Le bras de Yuji toujours aussi mystérieux on n'aura jamais la réponse de Gege Akutami Est-ce dû au fait qu'il ait mangé ses frères ou est-ce que c'est lié à l'âme avec le livre de Yuki Qui n'a toujours pas été exploité avec un changement de forme Ou juste une autre technique On ne sait pas Le combat du roi des fléaux face au prodige de l'époque moderne Dans leur forme altérée c'est juste incroyable Avec ce color spread de Gege Akutami On dirait une cover de magazine C'est magnifique Et bien entendu Gege Akutami est malade cette semaine C'est pour ça que le chapitre ne contient que cette page Un chapitre assez court mais on lui souhaite tout le repos nécessaire Et il reviendra après deux semaines Oui ça va être un petit peu long N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo Commenter, donner votre avis en commentaire Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné Car bien sûr on ira plus loin que la théorie Disant que ce sont les fans de Gojo qui ont empoisonné l'auteur Parce que moi je me dis très sincèrement que ce sont les fans de Yuta Qui ont empoisonné Gege Akutami étant donné que j'ai envie de le faire Et bien sûr durant ces deux semaines de pause il y aura une vidéo chaque samedi avec une théorie Voilà grosse explication sur l'univers et vraie théorie qui va sûrement aider par la suite On le verra bien Quoi qu'il en soit commençons tout de suite par l'objectif de ce combat mis en place Les enjeux et la pression Car ça va commencer directement par le temps pour Yuji de réagir Il sera à l'extérieur de la barrière avec Todo Une barrière qui rétrécit pour leur extension de territoire conjointe Ou plutôt une barrière rétrécit par Gojo Voilà on va l'appeler comme ça C'est le nom le plus populaire en ce moment du personnage de Yuta dans le corps de Gojo Même si ça me perturbe A deux doigts il va nous dire Tu ne me connais pas je ne suis ni Gojo ni Yuta Mais je n'ai pas besoin de nom pour t'éliminer Moi je me disais surtout vu qu'il y a Gojo Vu que c'est Gege Akutami qui l'a écrit Et vu qu'on a Yuta Bah Gogeta ça marche Puis on aura le droit à une double page magnifique A l'intérieur des extensions de territoire Voir la créature de Sukuna Qui apparaît à la place de son temple désormais Depuis qu'il a fait sa restriction Et qu'on ne connait pas exactement ce qu'il a perdu Pour relancer ses extensions de territoire Mais je vous rappelle la petite théorie Comme quoi peut-être il a sacrifié l'extension de territoire de Megumi Étant donné qu'il y a aussi son âme à l'intérieur Et c'est pour ça qu'on a une sorte de créature Et en même temps le roi des fléaux a fait tellement de serments Que c'est quand même assez compliqué à suivre Et puisqu'on y est graphiquement C'est vrai que le visage de Gojo est bien différent On le reconnait sans que ce soit réellement lui Avec un regard sombre et tout Le regard de Yuta Okotsu Et c'est magnifique Ça marche Gega Akutami est fort Mais bon Yuta a fait l'entraînement d'échange de corps avec Gojo C'est ce qui nous sera révélé Donc il a amélioré ses capacités de barrière Je vous rappellerai Qu'il a utilisé son extension Sans viser Yuji à l'intérieur Et c'est peut-être qu'il est devenu plus efficace Que Gojo Satoru à Shibuya Qui avait peur de toucher des civils Avec son extension de territoire Mais est-ce qu'il est aussi puissant que Gojo Pour tenir le roi des fléaux pendant 3 minutes ? Bah oui Mais c'est surtout parce que Sukuna est très affaibli Et ça c'est tout de même extrêmement intéressant Ça veut dire que Gojo a participé A l'entraînement d'échange d'âme D'échange de corps Donc il l'a fait avec Yuta Mais donc il y a aussi une deuxième personne Et je me demande si ça pourrait pas être le personnage d'Akari Étant donné que c'est le seul qu'on a pas vu pour l'instant Et qu'il aurait peut-être appris Donc un sort d'inversion Parce que certains se disent que ça ne sert à rien Mais je vous rappellerai que la faiblesse d'Akari C'est le temps entre ces deux jackpots Et c'est ça que Kashimo avait exploité en l'explosant Voilà, tout simplement Ou peut-être qu'il a entraîné Miwa hein, qui sait ? Donc Gotai utilise le plan de Gojo qui est de rétrécir la barrière Afin de la durcir Ce qu'il avait compris dans sa prison Étant donné qu'il était dans un tout petit espace Sukuna lui, son extension ne pouvait théoriquement pas aller au-delà des 99 secondes Vu ses dégâts subis Mais comme la zone est plus petite La barrière à attaquer est plus petite Il pourra tenir indéfiniment à l'intérieur Donc tout va se jouer là Le Yuta doit avoir Sukuna durant ses 3 minutes L'affaiblir assez pour qu'il lâche son extension de territoire Et Sukuna de son côté pourrait temporiser Mais compte bien détruire Yuta Et avoir son extension Qui va toucher tout le monde juste après pour les tuer On a donc un compte à rebours de la part de Gega Akutami Avec 3 minutes qui seront décisives pour tout le monde en réalité Et les enjeux, cette pression tu les ressens directement Parce que Gega Akutami arrive à te rendre des pages iconiques Il est fort, voilà ses mises en scène visuelles sont impactantes Et c'est pour ça même que les pages de Jojo Tsukaisen Deviennent des mêmes un petit peu partout après Enfin bref, venons-en réellement à leur affrontement Avec un Gotha moins fort que Gojo La question des souvenirs perdus Donc c'est Gotha qui va lancer les hostilités Et préparer une attaque Mais Sukuna va arriver devant lui Carrément un peu trop proche Gotha va parer son coup Mais Sukuna va réussir à le puncher Et bon à partir de ce moment là Certains se sont dit que Gojo ne se serait jamais pris ce coup Mais en soi là on est face à un Yuta Qui le dit très bien Il a été extrêmement surpris De voir que Sukuna pouvait utiliser son prolongement de territoire Afin de contrer l'infini Et directement toucher le corps de Gojo Il ne savait pas qu'il en était capable Et c'est vrai en théorie c'est juste impossible d'utiliser un prolongement de territoire En même temps qu'une extension de territoire Etant donné qu'un prolongement de territoire C'est infuser son sort autour de soi Afin de contrer les sorts adverses Mais en échange normalement on ne peut pas utiliser de sort Sauf que là il y a son extension de territoire qui est active Sukuna peut utiliser les deux capacités en même temps Et Yuta ne le savait pas car à l'intérieur de l'extension de territoire Meimei ne pouvait pas envoyer ses corbeaux Et c'est pour ça qu'elle ne retransmettait pas cette partie du combat Et donc je pense qu'il ne faut pas abuser Voilà Yuta a été surpris C'est pas qu'il est faible et qu'il s'est pris des coups comme ça tout simplement Après bien sûr ça en dit long sur le personnage de Yuta Car Gojo même si lui était surpris C'est vrai Étant donné qu'il était peut-être le plus fort Comme Sukuna Le plus fort de son époque En tout cas Gojo Alors il avait cette capacité à être un petit peu moins surpris Dans le sens où il savait que l'impossible était réalisable Peut-être que Yuta devrait être du même acabit Commencer à penser comme ça Que tout est possible en réalité pour les plus forts Après on va pas se mentir Gojo n'avait jamais la tête ratatinée comme ça Il avait toujours un sourire narquois Quand il se faisait tabasser Là le Yuta quand même il a pris cher Et surtout la grande et mystérieuse question C'est à propos des souvenirs de Gojo Satoru Car bien sûr c'est bien le cerveau de Yuta qui se trouve à l'intérieur du corps de Gojo Et donc il ne devrait pas avoir ses souvenirs Mais je vous rappellerai que la technique La capacité de Kenjaku Normalement ce qu'on pensait C'était qu'elle pouvait garder les souvenirs du corps utilisé C'est ce qu'on aura vu avec Kenjaku Qui a pris le corps de Ghetto Il y a eu plusieurs fois des références Il voyait même le combat qu'il a eu face à Yuta C'est donc assez mystérieux On sait pas comment les souvenirs reviennent Peut-être qu'ils reviennent sur le long terme Mais je vous avoue que je trouverais ça intéressant Et ça aurait pu faire la différence Étant donné que Gojo lui savait ce qu'il se passait A l'intérieur des extensions de territoire Mais bref je trouve ça intéressant Si on exploite cette partie en fait De la capacité de Kenjaku Dans le sens où ça pourrait développer le personnage de Yuta Qui recevrait les souvenirs de son sensei Ça pourrait le changer véritablement Parce que Yuta est le personnage le plus humain de Jujutsu Kaisen Celui qui tient le plus à son sensei Et qui est peut-être le plus empathique Donc avoir les souvenirs de son sensei Ses tristesses Même ressentir la confiance qu'il avait en ses élèves Et ses derniers mots Même dit à Ghetto Son meilleur ami Peut-être des mots très touchants Pourrait même juste rendre fou Yuta Qui pourrait se dire que c'est lui Qui a tué le meilleur ami de son sensei Alors que maintenant Il voit tous les souvenirs Et à quel point il s'était proche Enfin bref je sais même pas si Giga Kutami A même juste le temps d'explorer ça Mais c'est vrai la grosse question qui intéresse tout le monde Est-ce que Gota est plus fort que Gojo ? Et personnellement je ne pense pas que Yuta dépassera Ou même égalera Gojo Même s'il se trouve à l'intérieur de son corps Avec ses capacités À la question Es-tu Gojo Satoru car tu es le plus fort Ou es-tu le plus fort car tu es Gojo Satoru ? Pour moi dans un certain sens On avait déjà eu la réponse Étant donné que Gojo Même on l'avait vu de base Était le plus fort avec Ghetto Mais après son éveil et sa maîtrise Qui est devenue hors norme Il a pu dépasser toutes les limites En activant son infini de manière automatique Et en ayant un circuit de soins automatiques de son cerveau Et ça on l'avait bien vu au début du flashback de Gojo Il était certes avec l'infini et le sixième oeil Mais après Voilà des années plus tard Il a réussi à totalement le maîtriser Et donc c'est bien Gojo Satoru Et c'était parce que c'était lui Qu'il en est arrivé là Pour moi il est le plus fort car il est Gojo Satoru Et je pense que ce combat va nous le montrer Yuta qui ne sera peut-être pas à la hauteur Mais justement qui pourra être à la hauteur Non pas en mimant Gojo Mais en allant plus loin en se battant Comme Yuta Okotsu Avec Rika qui interviendra Et justement L'éveil de Rika La survie de Yuta Car en effet on va avoir une transition Avec un Gota en difficulté Et une larme qui va couler Celle de Rika manifestée Pour les cinq minutes Je vous rappellerai Qu'elle a été manifestée Afin que le sort de copie de Yuta Soit activé Avec sa restriction de cinq minutes Afin de lancer le sort de Kenjaku De changement de corps Mais elle est encore là On aurait pu se demander Si elle allait disparaître directement Et on la retrouve donc À la fin de ce chapitre Tenir le corps de Yuta en larmes Et au passage on voit bien Que Gege Akutami était malade cette semaine Car il n'a même pas pu terminer Donc la case de Yuta Qui conclut ce chapitre Et c'est quand même assez étrange Parce que la dernière fois Qu'il n'a pas pu terminer des cases C'était aussi quand il y avait Rika Qui pleurait le corps de Yuta Et déjà je tiens à vous le dire En tant que grand fan de Yuta Oui je n'ai jamais été le grand fan de Gojo Que vous pensez que j'étais Bah j'ai envie de pleurer avec eux Ah non moi je serais là T'as Yuta qui est dans les bras de Rika Et moi j'aurais été là À les tenir tous les deux Ouais Mais surtout on peut se poser la question Du véritable rôle de Rika Et pour moi il y a plus ou moins deux possibilités Alors déjà qu'elle vienne combattre avec Gotha Ce qui semble tout à fait logique Étant donné que c'est un monstre de puissance Avec une énergie occulte juste énorme Et sait-on jamais si elle est liée à Gotha Comme elle est liée à Yuta Alors l'énergie occulte ira à Gotha Et là on risque de voir un violet encore plus puissant Que celui qu'on voit d'habitude Si la réserve d'énergie occulte est plus grande Parce que peut-être que Gotha est moins fort que Gojo Mais Yuta avec Rika dans le corps de Gojo C'est autre chose Et c'est peut-être plus logique dans un certain sens Car le style de combat de Yuta a toujours été de se battre à deux Il ne se bat pas seul Il s'est toujours battu avec Rika à ses côtés Dans ses grands moments C'est celui qui se bat pour et avec les autres Et peut-être que le moment est venu pour Rika D'être ce qu'elle devait être depuis le début Donc la reine des fléaux Mais surtout un esprit vengeur Venu venger la mort de Yuta Et le second rôle pour moi qu'elle pourrait jouer Oui, certains vont être saoulés Mais ramenez Yuta Car en cette fin de chapitre On voit bien que le corps de Yuta semble être ok Et comment ne pas espérer peut-être un retour à la fin du bon et gentil Yuta Peut-être déjà même que Rika n'a plus de restrictions 200 minutes Étant donné que Yuta a changé de corps Donc les restrictions ne sont plus applicables à son corps Et bon, si on part dans les grands délires Bien sûr qu'on sait que Gojo reviendra au moins juste un moment Étant donné que Geto l'avait fait Et que Toji l'avait fait Il y a trop de foreshadowing à ce niveau-là L'âme est le corps et le corps est l'âme Même si c'est juste momentané Peut-être que ça pourrait permettre à Yui D'échanger l'âme de Yuta Donc dans son véritable corps Gojo Satoru a quand même dit officiellement à Yuta Qu'il est peut-être plus béni que lui-même Donc le retour de Yuta J'y crois Gojo reviens pour sauver ton élève Je t'en prie Mais bon, même dans un sens Voir Rika se sacrifier pour le retour probable de Yuta Ça marcherait dans le sens où C'était quand même toute l'histoire de JJK0 Donc Yuta qui l'a maudite pour qu'elle soit encore là Et on aurait peut-être l'inverse Avec une Rika qui maudirait Yuta Pour qu'elle soit encore là Bon, aussi en termes de troisième chose Que pourrait faire Rika ? Ça, j'y crois pas trop Parce que je sais même pas du tout comment ça pourrait arriver Il y a beaucoup de personnes qui se disent Que Rika pourrait prendre le contrôle de Yuta Alors c'est vrai que là On pourrait partir dans un jeu de marionnettes Terrible On ne serait plus qui est qui Dans le corps de qui ? Pour l'instant en plus Il n'y a même pas d'explication De comment elle pourrait faire ça Par contre Si Gege Akutami veut partir dans du hardcore Ça peut aller très très loin Si Rika mange le corps de Yuta Et donc Elle a les capacités de copie Et ensuite Elle passe la bague à Gota Donc là Le Gojo Yuta Il pourrait avoir Même ses propres capacités de copier Avoir tous les pouvoirs qu'il veut Et ce serait juste dégueulasse Affreux Monstrueux Et on serait en plein dans le Jujutsu Kaisen Car oui La bague de Yuta est encore sur son corps Et je sais pertinemment Que certains se disent Que je vais beaucoup trop loin Que c'est n'importe quoi Yuta est finito Mais nous avoir expliqué plusieurs fois Que sa lignée était particulière Ça qui a été mis en avant Même devant le Gojo Satoru Qui nous a dit encore une fois Qu'il était plus béni que lui-même Ça fait que tout ça aura sûrement Une répercussion par la suite Et je suis sûr que Gege Akutami Nous cuisine quelque chose Bon là Il peut se passer quelque chose De monstrueux À l'intérieur de l'extension de territoire Surtout qu'on nous appuie bien Le fait que personne ne peut voir Ce qu'il se passe À l'intérieur Donc Est-ce que Gege Akutami Il va directement nous mettre Face aux résultats De ce qu'il s'est passé À travers le point de vue De Yuji Et de Todo Et nous raconter tout ça En flashback Ou même Qu'on va voir Et qu'on va passer Sur le combat D'Akari Ou Raume Parce que c'est bien trop mystérieux Ce qui se passe de l'autre côté Oui j'ai fait un short sur le sujet Enfin bref On aura aussi eu les résultats Du sondage de popularité Avec Gojo en 1 Yuji en 2 Et Megumi en 3 Moi je trouve ça abusé Je ne m'en remets pas Voir Megumi apprécier Les japonais sont fous Les japonais sont fous Moi Depuis qu'il est arrivé avec Yuta Je ne peux pas pardonner à Megumi De ne pas s'être bougé Et vu à quel point Gege Akutami L'a toujours dit Il déteste Gojo Satoru Je pense qu'en voyant les résultats C'est ça qui l'a rendu malade Voir que les gens apprécient Autant Gojo Après tout ce qu'il a fait Et bon Je n'irai pas jusque là Mais beaucoup de personnes Se posent des questions Quant au masque de Sukuna Qui semble s'agrandir Certaines fois Ou peut-être que c'est juste Une façon de dessiner De le représenter Qui est différente A certains moments On ne sait toujours pas Ce que c'est Est-ce que c'est une tumeur Est-ce que en fait Le Sukuna il est prêt à mourir Depuis bien longtemps Ou est-ce que c'est véritablement En train de grandir Et de la même manière Que Tengen Se voyait évoluer Étant donné qu'il était Dans un corps Depuis bien trop longtemps Donc le masque de Sukuna Serait juste quelque chose Afin de retenir son évolution Étant donné Qu'il a transcendé L'humanité depuis longtemps Je ne sais pas On verra bien Et globalement Le chapitre 262 De Jujutsu Kaisen Est un retour à la réalité Le duel de territoire A commencé Pour 3 minutes décisives Durant lesquelles Les plus forts s'affrontent Mais bien que le roi Des fléaux Soit affaibli Ses capacités Restent hors normes Et Yuta Okotsu Ne gagnera sûrement pas En imitant Gojo Satoru Mais bien En étant lui-même Et en usant De toutes ses capacités Car si Rika Pleure sa mort La reine va devoir agir Et montrer En quoi Elle est un esprit vengeur Et surtout Pourquoi Elle se tient Pareillement A Ryomen Sukuna Au sommet Des malédictions My best friend D'oh 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 D'oh